Dans cette vidéo tu l'as bien compris que on parle de mission de vie donc c'est comme si ton chemin était balisé et que rien n'était dû au hasard. Pourquoi j'ai choisi ce travail ? Bonne question, il n'y a pas de mauvaise réponse. Quand nous entrons dans la vie active nous voulons nous inscrire au monde, nous voulons souvent prouver quelque chose. Et un changement de carrière apparaît quand justement les choix qui t'ont amené à choisir cette activité ont été sublimés, ont été dépassés, guéris. La vie est une école par degrés. Quand tu as franchi la première marche, une suivante t'attends pour davantage de compréhension et te rapproche de cet objectif initial qui est de t'aimer toutes tes parts, même les 4 individus, et d'aimer. Si des situations se répètent, pose-toi 5 minutes pour prendre le temps de voir, à défaut de les comprendre. C'est une illusion de croire qu'ici nous allons tout comprendre. En prenant ce recul, peut-être que tu verras l'enjeu qui se cache derrière chaque situation qui s'adapte. Cette expérience professionnelle m'a permis de développer quoi ? Est-ce qu'elle t'oblige à développer ? Quels atouts ? J'ai développé grâce à cette activité professionnelle. On choisit ses amis, mais on choisit pas forcément ses collègues de travail. Donc là, comme avec la famille, je t'invite à faire le jeu du miroir grossissant pour voir ce que tu ne supportes pas chez l'autre. Est-ce que ce ne serait pas quelque chose que tu voudrais oublier, ne pas voir, mettre un honchoir dessus ? Ceux-ci, ce sont des parts de toi que tu ne veux pas voir si tu ne les aimes pas. Parce que, bah, tu as honte. Ah, la honte, un sacré poème. Mais, si tu ne les regardes pas, tu ne t'en occupe pas. Fuminer demande un certain courage. Dernier défi, les défis de ton corps. La souffrance, la maladie est une indication. Dernier défi, les défis de ton corps. Merci.